Je m'appelle Aline Diaye, alias Webster. Je suis un artiste hip-hop de l'Umoilou à Québec et un grand passionné d'histoire. Et depuis plusieurs années, je me passionne pour l'histoire de la présence afro-descendante et africaine, ainsi que l'esclavage au Québec et au Canada. C'est une histoire qui est encore méconnue, mais qui de plus en plus commence à aller au-devant du public et les gens commencent à se sensibiliser un peu plus à cette histoire-là. Mais quand je commençais à m'intéresser à cette histoire-là, elle était confinée aux livres, aux recherches plus académiques. Et pour ma part, je me disais qu'il devait y avoir un pont entre ces recherches-là, entre ces livres, puis la population. Les gens qui ne sont pas nécessairement intéressés à lire ces briques à propos de l'histoire. Et c'est comme ça que j'ai voulu diffuser cette histoire-là, cette histoire de la présence noire, de l'esclavage ici. Donc, au début, je rappelais à propos de cette histoire-là, notamment dans une chanson qui s'appelle « Québec History X ». Et après ça, mes chansons sont devenues des conférences. Ma conférence « Les visites guidées ». Et donc, toujours dans l'esprit de mieux faire connaître cette histoire-là. Et puis, il y a quelques années, il y a Raymond Poirier qui m'avait demandé de participer à un projet qui s'appelait « Québec en toutes lettres, paroles sur images », où il pérait des auteurs, des autrices avec des illustrateurs, des illustratrices. Et c'est comme ça que j'ai connu Valmont. On nous a pérés ensemble. Et donc, la mission, c'était d'écrire une histoire et la personne allait illustrer cette histoire-là. On allait lire l'histoire sur scène et ça allait être illustré en même temps. Et donc, c'est comme ça que j'ai proposé à Valmont de raconter l'histoire d'Olivier Lejeune. Une histoire qui me fascine depuis longtemps, qui est celle du premier Africain à vivre de manière permanente au Québec et au Canada, qui arrive en 1629 avec les frères Kirk lors de la crise de Québec, et qui arrive ici en tant qu'esclave. Il va être vendu à un traître qui, lui, va le donner à Guillaume-Pouillard. Et donc, je me demandais toujours pourquoi est-ce qu'on ne parlait pas du fait qu'il y avait une présence africaine ici depuis l'époque de Champlain, littéralement. Et c'est comme ça que j'ai voulu raconter cette histoire d'Olivier Lejeune, qui passe toute sa vie ici jusqu'à son décès en 1654. Déjà, c'est un projet qui me rend très fier. Parce que, justement, ça permet de toucher un public qui est beaucoup plus large que celui des passionnés d'histoire. Ça permet d'aller chercher des enfants. Ça permet d'initier des discussions aussi dans les familles. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils avaient dû échanger à propos de l'esclavage avec leurs enfants, et d'aborder des thèmes qui ne sont pas faciles, mais qui permettent de mieux comprendre l'histoire, de mieux comprendre l'humanité au final. Et aussi qui permet peut-être de mieux cadrer l'identité québécoise et canadienne par rapport à cette présence afro-descendante ici depuis des siècles. Et donc, pour moi, c'est peut-être l'apport de ce livre. Et ça change des mots, tout simplement, d'avoir les images de Valmont. Et je suis tellement content d'avoir travaillé avec elle là-dessus, parce que j'aime beaucoup ses dessins, j'aime beaucoup ses traits, j'aime beaucoup la personne aussi. Et puis, je pense que ce projet-là a créé une belle amitié. On ne se connaissait pas avant. Puis maintenant, c'est quelqu'un vraiment que je considère comme une amie, comme une complice. Et à chaque fois que je la vois, ça me fait plaisir qu'on soit ensemble, aller savoir du livre, parler du livre et parler de nos vies respectives aussi. Et donc, je pense que ce livre-là a créé ça aussi. Donc, ça a créé des beaux liens humains en dehors du côté historique. Et je pense que c'est la force de ce projet-là aussi, c'est justement d'amener l'image. Donc, les mots, c'est une chose, mais l'image permet d'ancrer les mots, d'ancrer ces réalités-là dans les esprits des gens. Et donc, on parle d'un livre jeunesse, mais c'est un livre pour tout le monde. Je pense que les adultes aussi peuvent retirer quelque chose d'intéressant. Et c'est ça un peu l'objectif de ce projet-là aussi, c'est d'ancrer l'histoire. Et donc, à travers cette combinaison des mots et de l'image, ça donne un outil qui est facile d'utilisation. Beaucoup d'enseignants et d'enseignants m'ont dit qu'ils l'utilisaient en classe aussi. Et donc, ça devient un outil de diffusion d'une histoire qui trop longtemps a été non-occultée ou même plus qu'occultée a été oubliée. Et donc, je suis fier et surpris de la réaction. C'est-à-dire que, on a fait le projet en toute, je dirais, honnêteté, authenticité. On avait envie de le faire sans nécessairement s'attendre à des résultats. Donc, souvent, c'est ça la passion, c'est qu'on le fait, mais on ne pense pas à la suite. Et quand on voit les gens qui réagissent, c'est quelque chose qui me rend tellement fier. Joël Valmour a gagné le prix d'illustration de jeunesse du Salon du livre de Trois-Rivières. Heureusement, oui, j'ai gagné le prix d'auteur de l'année au Gala Dynastie, qui est le gala des communautés afro-descendantes et africaines du Québec qui se passe à Montréal chaque février. C'est quelque chose qui m'a rendu très fier aussi, qui m'a fait réaliser l'impact de ce projet-là. Et aussi, je pense qu'il ne faut pas oublier l'apport de Septentrion. Parce qu'en tant que Maison d'édition, vous avez décidé de nous faire confiance, de faire confiance à ce projet-là. Et c'est rare que vous travaillez sur des livres dits pour enfants, des livres jeunesse, mais on est content que vous nous ayez fait confiance. On est content que vous ayez porté ce projet-là aussi, ce qui fait que ça donne une belle vie à ce livre-là, qui permet justement de mieux transmettre ces informations-là, que des enfants puissent grandir avec une notion d'une afro-cabécité, d'une afro-canadianité. Pour moi, c'est une chose qui a beaucoup, beaucoup de valeur, surtout en tant que métier, en tant que, vous allez dire que je suis plus très jeune, mais à part que personne qui est née à Québec, n'a pas africain d'une mère québécoise. C'est quelque chose que j'aurais aimé savoir, j'aurais aimé savoir qu'il y ait des Africains ici, avant la venue de mon père. Et donc, je pense que ce livre peut permettre cet ancrage de notre identité plurielle. Et donc, merci Valmo, merci C'est Patrio. Merci d'avoir regardé cette vidéo !